et voilà bonjour bonjour encore bonjour bonjour toujours quand tu te réveilles faut dire merci à dieu quand tu te réveilles tu dis merci à dieu parce que pendant que toi tu te réveilles d'autres sont en train de pleurer à l'hôpital et toi tu dois dire merci seigneur ce matin le génie de plico va nous parler encore parce que c'est lui qui sait ce qu'il doit nous dire moi je l'annonce et puis lui parle n'est ce pas le génie de plico merci merci vraiment basé parce il ya des problèmes les gens ne peuvent pas expliquer et quand tu ne peux pas expliquer aussi ça te donne il sait pourquoi parce que jamais si tu as l'agent comment comment et si tu n'es pas d'enfant en tout cas tu as un problème et si tu as l'agent comment comment tu n'es pas une femme chez toi et tu as un problème donc on peut dire que les gens disent que l'agent fait tout l'agent fait pas tout avant nos papas dit que quand il parle il est du tout au service d'apprendre son bagaille il dit que tu te donnes une bonne femme on dit pourquoi pourquoi tu me dis ça il faut que tu te donnes l'agent il dit ah que tu te donnes une bonne femme non c'est pas que vraiment c'est une bonne bénédiction nous a donné comme on vise toujours sous l'agent on sait pas que c'est une bonne bénédiction quand tu as l'agent n'est pas une bonne femme et l'agent fini et quand tu n'es pas l'agent aussi tu as une bonne femme et tu gagnes l'agent donc c'est comme ça dans ce qui ont problème au niveau du foyer et puis tu peux pas arriver là peut être ta propre maison que tu as construit que tu loues quand tu sortes et à l'aise par rapport quand tu es dans la maison non parce que quand tu n'es pas une bonne femme en tout cas tu n'es pas envie de rentrer et quand tu n'es pas un bon garçon aussi tu n'es pas envie de rentrer chez toi la maison attendre le monsieur à l'agent parce que quand tu n'es pas trop bien et tu vas réfléchir réfléchir jusqu'à ça va finir quand vous deux vous attendez bien et tout ce que vous cherchez et ça va revenir c'est comme ça comme ça je vous dis vous toujours que contactez les jeunes de plus gros en tout cas tous ceux qui ont problème de ça et ça va résoudre le problème lui va résoudre le problème passé c'est comment il ya des gens quand j'ai né d'équité d'un feu et feu du feu avec de l'eau et s'entendent pas parce que quand tu me prends le feu il met dans l'eau ça s'éteint donc quand il ya deux personnes tu fais toujours par là mais ces blesses et puis il n'y a pas quelqu'un qui résoudre le problème ils sont toujours dans la même maison ça fait que les deux sociétés d'un feu quand ils ont fait les paris de s'entendent ils sont là quand les deux personnes aussi elles sortent dans l'eau tu vas jamais savoir qu'il ya des gens qui habitent dans cette maison là donc ils s'attendent bien ils font les problèmes ils ont des enfants ils font les problèmes il n'y a même pas de problème donc quand tu n'es pas trouvé une solution tu peux pas tomber sur quelqu'un qui est bien souvent quand tu tombes dessus aussi quand des amis dans la montée de ta famille des amis monsieur tout ce qu'il fait pour toi en tout cas vraiment il n'a plus à faire c'est pas parce qu'il n'a pas l'argent il s'enferme il faut venir voir les jeunes des plus gros et quand il est beaucoup aussi quand tu prends ventre et puis ça tombe tu sais pas pourquoi ça fait comme ça c'est une infection on appelle ça un zoom et quand le ventre est chaud et une enfant est pas sportée toujours quand tu prends ventre ça tombe donc il faut venir voir les jeunes des plus gros et j'aime des plus gros il peut dire beaucoup de choses parce que même ceux qui ont problème des enfants ceux qui ont problème des foyers et ceux qui ont problème des prostates il fait tout et puis je vous dis que il n'y a pas quelqu'un qui est stérim qui ne peut pas faire enfant dieu n'est pas ça dieu n'est pas fait aussi comme ça ça dépend des d'autres comportements qui fait que la personne qui tombe sur lui qui fait que vraiment on a tous les problèmes de ça quand il vient voir des jeunes des plus gros il va trouver la solution de ton problème c'est pas partout tu vas dire que ouais tu vas laisser dans la maison tu vas pleurer moi je ne trouve pas la solution de ça bon il faut aller à l'église il faut aller à la mosquée le Dieu qui a créé la plante c'est même bien qu'il nous a montré fait ça et puis la personne va guérir pourquoi tout le monde ne fait pas médicaments pourquoi tout le monde n'est pas médecin donc ça veut dire que quand Dieu te donne le pouvoir là il faut utiliser pour des gens c'est ça les gens ne comprennent pas donc je vous dis on vous dit quand tu cherches là tu trouves mais quand tu veux pas chercher tu as toujours un problème et tu vas mourir d'un problème il y a des gens tu vois il est en forme il dépérisseur c'est même pas quel problème il a parce que ton problème dans ton père et puis tu n'as pas expliqué ton problème à quelqu'un comment quelqu'un peut te dire qu'il y a une bonne personne là-bas et puis il va te le dire ton problème toi tu es là tu tournes sur toi ah tiens c'est un petit truc comme ça ils vont te donner et ton problème va se résoudre tu dis je ne dis pas mon problème à quelqu'un tu n'as même pas regardé aussi à la télévision pour dire que ah j'ai vu ça telle personne sur la télé et puis je vais le contacter c'est comme ça je vous dis toujours que un point encore dans la journée c'est quand tu prends le numéro pour garder n'importe quelle heure tu vas te lever la nuit même en 4h du matin 5h du matin 1 à 23h tu connais où le numéro se trouve et tu vas appeler le génie de plus gros mais s'il n'a pas pris le numéro comment tu peux savoir que tu vas avoir le numéro pour appeler ça faut donner le numéro maintenant le numéro je vous donne toujours je dis 2 x 0 7 78 93 90 2 x 0 5 87 57 59 et ça est sur le whatsapp le numéro que je vous ai donné le troisième numéro 0 1 0 3 0 4 49 0 3 ça c'est un direct ça c'est un direct donc voilà mon numéro si tu n'as pas pris je vous dis toujours le moment que vous allez savoir que le vipère vient nous ferait finir de manger et je vous remercie beaucoup et que dieu nous bénisse Amen Amen